Salut, c'est Igloo sur Top Music, Igloo le mag de l'habitat, on reçoit un habitué de l'émission, Christophe Ecker, ma solution crédit, sur internet, et en agence surtout, 10 agences en Alsace-Moselle. Voilà, en fait vous vous occupez du crédit des gens ? Essentiellement, crédit immobilier. Voilà, et évidemment c'est un terme assez récurrent de cette émission, le crédit ça bouge, ça évolue, les perspectives et le bilan d'abord, et les perspectives ensuite de cette période post-Covid, enfin on n'est pas en post-Covid mais post-confinement plutôt on va dire, c'est le thème de l'émission avec Cédric Simonin, qui est toujours en forme et qui adore toujours parler de crédit, je ne sais pas pourquoi. Oui j'adore, c'est quand même une thématique importante pour nos auditeurs, en lien direct avec un achat immobilier, on avait fait quelques suppositions après, à la sortie du confinement, on retrouve, on n'a pas vu Christophe Ecker de tout l'été, son coiffeur non plus d'ailleurs, je suis jaloux de sa mèche, c'est terrible, à chaque émission elle est beaucoup plus longue et moi elle est beaucoup plus courte. Tu lui passeras le bonjour d'ailleurs à notre coiffeur. Elle ne le voit jamais, la preuve, on l'a même. Donc la distribution de crédit, là l'été passé, elle se passe comment ? Plutôt positive, plutôt restreinte ? Oui alors nous on a été agréablement surpris parce qu'on a fait un meilleur été, donc juillet-août 2020, que c'est la même période en 2019 avec, alors c'est plus 5%, ce n'est pas non plus énorme, mais pour une année de crise sanitaire dans laquelle on est, on aurait déjà été très content d'être flat et là on fait un petit peu plus, donc on est effectivement très content. Après au niveau national, la STA dit plutôt qu'on est à moins 10% de crédit accordé, donc il y a quand même un ralentissement. Bon, on verra fin d'année si effectivement ce ralentissement est résorbé ou pas, ça donnera déjà une tendance pour 2021. Il y a des critères qui ont été mis en place par la Banque de France fin 2019, début 2020, qui étaient plutôt restrictifs, ils sont toujours d'actualité ? Toujours, ils sont toujours restrictifs. On parle notamment du taux d'endettement, 33%, donc sur lequel les banques sont arc-boutées, alors que jusqu'avant les règles, on pouvait déroger parce qu'il y avait d'autres critères qui étaient regardés, notamment le reste à vivre, le saut de charge. Là, c'est vrai que le taux d'endettement, il est vraiment devenu la pierre angulaire de la distribution du crédit et ça peut être embêtant notamment pour des investisseurs locatifs. Et après, il y a une autre notion, c'est celle d'apport personnel, où là aussi les banques ont durci les critères, donc c'est toujours en vigueur, mais on peut peut-être espérer un assouplissement sur la... Ça veut dire qu'on ne peut plus acheter avec zéro ? C'est toujours compliqué de donner des réponses très absolues à ce genre de questions, parce qu'il y a toujours des cas particuliers qui font qu'on peut les faire, et c'est la mission d'un courtier que de faire passer ce genre de dossier, mais effectivement, dans la grande majorité des cas, on demande à ce que les frais soient apportés. Les frais dans une opération dans l'ancien, c'est à peu près 10%, quand on prend les frais de notaire, les frais de garantie, les honoraires du courtier. Dans le neuf, c'est un petit peu moins, ça doit plutôt être autour de 4, 4,5%, mais on demande effectivement à ce que ce soit apporté. Donc pour une opération à 200 000 euros, les frais, on est quand même à peu près sur 20 000 euros, donc ce n'est pas neutre. Donc un peu plus compliqué pour les investisseurs, un peu plus, un peu plus compliqué pour les primo-accédants aussi, je suppose. Oui, c'est un peu ça le problème. C'est les deux qui souffrent généralement. Oui, tout à fait. On a vu en début d'année une évolution légère, mais tout de même évolution des taux d'intérêt. On les scrute à la loupe tous les mois. Aujourd'hui, on en est où ? Eh bien, on est exactement au même niveau que début juillet 2020, donc début de l'été, donc à des niveaux extrêmement bas. Aujourd'hui, ce qu'on appelle nous les taux champions, donc les meilleurs taux qu'on peut obtenir, on est à 0,80 sur 15 ans, 1% sur 20 ans, voire même un petit peu en dessous sur certains dossiers, et 1,20, 1,25% sur 25 ans. Donc c'est absolument exceptionnel. Et nous, c'est un scénario qu'on avait anticipé. On n'envisageait pas du tout une augmentation des taux suite à la crise du coronavirus et à toutes les mesures qui ont été prises. Donc on n'est pas du tout surpris. Et c'est vrai que c'est une très, très bonne nouvelle. Heureusement qu'on a ça du côté des acheteurs. Une petite parenthèse, les taux ne montent pas, mais les prix montent un peu, non ? Ah, les prix ont encore pris une petite claque. J'ai en tête, mais il faut que je me fasse confirmer, un plus 7% dans l'ancien sur Strasbourg. Donc 0,10 ou 0,15 ou 0,20 de taux d'intérêt en plus, c'est 7% sur les prix. Ça fait un petit peu mal à la fin pour certains budgets. Par rapport à cette évolution de taux, pour la fin d'année, est-ce qu'on arrive à faire des projections ? Moi, en tout cas, je m'engage. Je suis absolument convaincu que les taux ne bougeront pas d'ici la fin de l'année, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. C'est-à-dire que ce qui a été décidé, c'est d'injecter énormément de liquidités dans le système, au niveau mondial, les États-Unis, au niveau européen avec la BCE, au niveau français. Et quand on injecte autant de liquidités, c'est pour stimuler la consommation, pour stimuler l'investissement. Et ça ne peut se faire qu'avec des taux bas. C'est exactement le scénario qu'on avait eu suite à la crise des subprimes, donc il y a maintenant déjà 10 ans, et suite ensuite à la crise de la dette des États, notamment la Grèce. Et c'est ce qui a entraîné la baisse des taux depuis 2012, schéma dans lequel on était d'ores et déjà avant la crise du coronavirus. Et là, le fait qu'on rajoute encore une couche de liquidités, ça ne peut que maintenir les taux à des niveaux extrêmement bas. Oui, on verra quels sont les effets du plan de relance dans les mois, enfin les 10, 12 prochains mois qui viennent, parce qu'il faut quand même un petit peu de temps. Il y a quand même beaucoup d'épargne chez les Français. On espère que ça va être libéré pour relancer l'économie. Les Français gardent leur argent et investissent moins. C'est les dernières tendances en tout cas. Ah, clairement. Mais après, il y a beaucoup, beaucoup d'épargne sur le livret A qui reste quand même pilotée par l'État, enfin fléchée en tout cas par l'État. Et là, il y a quand même une volonté très forte de le flécher justement vers l'économie réelle et vers des choses qui rapidement peuvent créer de la valeur. Toutes les infos, régulièrement avec des vidéos, plein de choses, c'est sur votre site internet, masolutionscrédit.fr. Merci Christophe Ecker. Merci à vous. Et l'émission, vous le savez, vous le savez d'ailleurs, on la retrouve cette émission ? Petite interrogation, je crois. Sur topmusic.fr, trianonresidence.fr, le site sur Facebook, Igloo en Air, sur la chaîne YouTube, et puis cette année également en podcast. Et bien voilà, c'est là où ça a changé. Merci Cédric. Merci à vous. Et à bientôt dans Igloo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada